Kikou les métalleux, aujourd'hui on va parler de Bring Measy Horizon. Ce groupe de jeunes talents représente le renouveau de la scène métal, est complètement original et puis surtout très puissant. On écoute ça tout de suite. Putain, le cauchemar de merde. Salut à vous, fiers métalleux. Aujourd'hui, je lance une nouvelle émission. J'y parlerai des albums cultes, incontournables, ou qui ont eu une grosse influence sur l'évolution de notre musique préférée. En quelque sorte, les classiques du heavy metal pour les nuls. Et on commence pas dans la dentelle, parce que là il s'agit d'un incontournable, voire même de deux incontournables. Black Sabbath et Paranoïde. Deux albums du groupe Black Sabbath, sortis en 1970, alors que la hard rock était encore un tout jeune bébé et que le métal n'existait même pas encore. Imaginez les années 60, la culture hippie, les vannes Volkswagen de toutes les couleurs, les fleurs, la drogue, Woodstock. J'adore les clichés, oui. Et soudain, le 13 février 1970, quelque chose arrive. Ce morceau intitulé Black Sabbath, sous-tendant l'album Black Sabbath, du coup Black Sabbath, Black Sabbath est encore considéré comme un groupe de blues, voire même de heavy blues. Fondé en 1968, composé de Bill Ward à la batterie, Gieser Wolter à la basse, Tony Yumi à la guitare, et Ozzy Osbourne au chant. Le métal n'est pas encore né, mais ce son lourd et complètement nouveau, sonne un peu comme l'annonciateur d'une nouvelle ère. Un message, un signe des dieux. La prophétie aura bien lieu, comme nous l'avons annoncé. Le premier morceau, intitulé Black Sabbath, parle de l'arrivée de Satan sur Terre. Il est inspiré par une vision du bassiste, qui, une nuit, a vu une silhouette encapuchonnée au pied de son lit. Le riff est simple, mais tellement novateur, et il apporte une dimension beaucoup plus sombre et lourde à la musique, et l'ambiance du morceau est franchement énorme. A l'époque, Ozzy Osbourne s'étonnait de voir autant de gens payer pour voir des films d'horreur au cinéma. A partir de là, l'objectif du groupe a été de représenter la peur et l'horreur dans la musique. Donc, il ne s'est pas étonnant de retrouver des thèmes comme la mort, la magie noire, ou le diable. Bon, il y a quand même une chanson d'amour dedans. Ah non, il parle de Lucifer. On a même un morceau inspiré par Gandalf, du Seigneur des Allos. Si Black Sabbath a réussi à se démarquer à l'époque, c'est aussi grâce au son si particulier de la guitare de Tony Yumi. Alors, pour la petite histoire, il aurait perdu deux doigts dans un accident de travail. Alors, c'est plutôt embêtant pour un guitariste. Mais ça ne suffit pas pour décourager Tony. Il est plus fort que ça. Il est plus fou. Il réapprend la guitare à la manière de Django Relat, qui lui aussi a perdu des doigts. Et il remplace ses cordes de guitare par des cordes de banjo qui sont plus souples et s'accordent un ton plus bas. Ah, Black Sabbath, je ne menacerai jamais d'écouter cet album. Et en plus, le son encore très proche du blues pourrait très bien plaire à vos parents. Papa, écoute cet album ! Et vous croyez que ma vidéo s'arrête là, hein ? Naïf que vous êtes. Mais vous oubliez une chose, c'est que la même année, Black Sabbath en remet une couche en sortant l'album Paranoïde. Enfin, non, personne n'a oublié parce que cet album est encore plus culte que le précédent. Paranoïde, sorti le... Oh, putain. Ouais. Ouais, mais là, je fais une vidéo, là. Tu m'interromps. Paranoïde, sorti le 18 septembre 1970. Un peu moins blues que le précédent, mais c'est lui qui redéfinit vraiment les bases de ce que sera plus tard la musique heavy metal. Plus puissant et plus féroce que son prédécesseur, on ressent dès la première note de la première chanson Warpigs, plus de force dans le jeu du guitariste. Ce morceau, c'est d'ailleurs une dénonciation de la guerre du Vietnam, ce qui est assez hippie pour un groupe qui fait furler hippie. Hé ! Mais l'album, il est sorti le même jour que la mort de Jim Hendrix. Le deuxième morceau, Paranoïde, du titre de l'album, c'est le plus incontournable du classique du heavy metal. Si vous écoutez du metal, vous connaissez forcément Paranoïde et son riff simple, mais efficace et assez marquant. Et après, deux morceaux plutôt entraînants. On se calme quelques minutes pour profiter de Planète Caravane. Un morceau super psychédélique, un genre de balade sous acide, avec une voix complètement distordue et un petit peu badante. Et encore un méga classique, et après, j'arrête. Iron Man. Alors non, ça ne parle pas du super-héros. Ça parle plutôt d'un soldat qui revient de la guerre du Vietnam et dont plus personne ne le veut et qui, du coup, devient un petit peu fou. un peu à la John Rambo, mais là aussi, le riff, il est ultra célèbre et vachement sinistre. On vit encore en vachement. Le titre de l'album est bien choisi parce que là, les thèmes abordés sont le stress post-traumatique, la dépression, la solitude, la tristesse, bon, la guerre et puis aussi les mésaventures d'un strip-teaser. Les thèmes sont moins occultes que sur l'album précédent, donc plus de magie noire, plus de satan, les ambiances sont un peu moins malsaines, quoique toujours aussi pesantes, mais les riffs sont beaucoup plus agressifs. En bref, pour résumer, deux albums absolument inévitables à votre culture métal. Donc pas que ça soit exactement du métal, mais c'est vraiment eux qui ont posé les bases de ce que ça sera plus tard. On peut dire que c'est un peu eux qui ont inventé le métal, au final. Et si vous avez une petite sœur comme moi, qui fait... Non, pas une petite sœur comme moi, mais moi, j'ai une petite sœur. Enfin, moi, votre... Enfin, je ne veux pas une petite sœur comme moi. Et si, comme moi, vous avez une petite sœur qui apprend la guitare, faites comme moi, apprenez-lui Iron Man, elle aura un bel avenir musical. Allez, je vous abandonne ici, vous pouvez cliquer sur « J'aime » si vous aimez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, allez sur ma page Facebook, quant à moi, je vais aller acheter les bougies pour invoquer Satan. Voilà. Allez, salut ! Et pour terminer, je fais une petite parenthèse pour vous parler de ça, le « Strangled Brains ». En fait, c'est un ami à moi qui fait de la musique, c'est un album de rock assez sombre. C'est vraiment très, très bon. Alors, je vous conseille d'aller écouter, je vous mets le lien sur la page Facebook, sur sa page Facebook et il y aura toutes les informations qu'il faut. Et vraiment, prenez le temps d'aller écouter un ou deux morceaux et vous verrez, je serai content. C'est très enlevé. Les thèmes sont moins occultes que sur l'album précédent, donc plus de magie noire, plus de Satan et... Voilà. Alors, ça, c'est nul. On enlève, je te la reflète. « Paranoïd » sorti. « Paranoïd » sorti les 18... vous savez les vans volkswagen putain imaginez les années 60 le monde moderne est baigné dans la culture épique les vans volkswagen les vans volkswagen les vans volkswagen les vans volkswagen mais de toutes les couleurs les fleurs la drogue le métal n'est pas encore né il n'est pas encore né il n'est pas encore né il n'y a pas de cornet de métal oh fuck le second morceau Paranoïde le titre de l'album Paranoïde c'est le plus gros classique incontournable PUTAIN